Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors, on est à nouveau dans mon jardin. Alors, je précise, je me mets dans mon jardin, c'est pas pour me la péter, j'en j'ai un jardin, etc. D'ailleurs, en fait, il est tout petit. C'est juste pour vous permettre à ceux qui sont un petit peu enfermés de chez eux de pouvoir un petit peu voir un peu d'extérieur, au moins une fois dans votre journée. Bon, j'espère que le confinement se passe toujours bien. On est ici pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, on va parler d'Europe. Une petite histoire, très courte, mais très connue. Alors, Europe, qui c'est ? Europe, c'est la fille d'un roi. qui aimait bien jouer au bord de la plage. Et un beau jour, il y a un troupeau qui arrive. Ce troupeau a été amené là, pas par hasard, puisqu'en fait, c'est Mercure qui l'a conduit ici, sur les ordres de Jupiter. Donc, le troupeau arrive près d'elle, alors qu'elle était en train de jouer. Et elle voit les vaches et tout. Elle est contente de voir les vaches. Et puis surtout, elle voit un taureau blanc, magnifique, très, 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 très beau, qui a vraiment de gros muscles, qui est très docile, qui s'approche d'elle. Et au début, elle est un peu interloquée, puis elle commence à le toucher. Et c'est rare qu'elle de voir un taureau blanc. Il est vraiment très, très gentil, très affectueux. Et donc, elle le caresse un petit peu. Elle lui touche un peu les cornes, tout ça. Et elle trouve que vraiment, c'est le plus beau des taureaux qu'elle a jamais vu. Et elle joue un petit peu avec lui. Et puis, le taureau, il est vraiment très, très affectueux. Donc, bon, elle lui caresse les pattes, etc. Et au bout d'un moment, le taureau finit par s'accroupir. Et Europe, elle réfléchit. Et puis, elle se dit, tiens, et si je me mettais sur le dos du taureau ? À l'instant où elle se met sur le dos du taureau, le taureau s'envole. Et il l'emporte au loin, loin de chez elle. Alors, bien sûr, ce taureau, en fait, c'était Jupiter qui s'était déguisé en taureau et qui réussit à l'enlever. On aura peut-être l'occasion de reparler d'Europe un peu plus tard. Il y a son frère, Cadmus, qui part à sa recherche, mais qui n'arrivera jamais à la trouver. Donc, on ne sait pas très bien où est-ce qu'elle est partie. Et en parlant de Cadmus, d'ailleurs, on se reverra demain pour parler un petit peu de son histoire à lui. À demain. Sous-titrage ST' 501